Qu'est-ce qui a permis ce succès qui a ouvert la voie ? C'était il y a maintenant 7 ans, puisque c'était en décembre 2015, et effectivement c'est un accord qui a réuni tous les pays du monde, parce qu'avec les règles de l'ONU, si un seul pays, même le plus petit, s'y était opposé, il n'y avait pas d'accord. Donc la difficulté c'était de mettre tous les pays du monde d'accord, et sur un accord réel, parce que si c'était un faux accord, minimal, ça n'aurait pas eu d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on a réussi cet accord historique ? A mon avis pour trois raisons, ou plutôt pour l'accord entre trois planètes. Première planète, la planète scientifique et technologique. Il faut se souvenir qu'il y a un certain nombre d'années, lorsqu'on parlait du réchauffement climatique, il y avait beaucoup de gens qui n'y croyaient pas, et même ceux qui y croyaient considéraient que l'action humaine y était pour peu de choses. Là, à cause d'un travail formidable des scientifiques, l'accord sur la réalité du réchauffement climatique s'est fait. Et dans la foulée, il y a eu des progrès technologiques considérables. Donc la première planète qui était nécessaire et qui était là, c'est la planète scientifique. La deuxième planète, c'est ce que j'appellerais la planète sociétale. C'est un mot un peu prétentieux, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois les entreprises, ça veut dire les régions, les villes, les ONG, les simples citoyens, notamment les jeunes. Et c'était absolument essentiel d'avoir toute cette planète-là avec nous. Et puis la troisième planète, c'était la planète des gouvernements. Ce n'était pas la plus facile, parce qu'il fallait mettre d'accord à la fois la Chine, les États-Unis, l'Arabie saoudite, les petites îles, l'Europe, etc. Bon, on y est arrivé, à la fois parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, et aussi parce qu'à l'époque, le contexte international, multilatéral, le permettait. Et il faut dire qu'on a beaucoup travaillé, personnellement comme président, j'ai beaucoup travaillé, en particulier avec les États-Unis, le président Obama et la Chine, bien sûr. Et puis l'Europe nous a beaucoup aidés, l'Inde, etc. Bon, le problème, c'est que ces trois planètes ne sont plus de la même façon au rendez-vous. Alors, si on revient un peu en arrière, le côté très, très fort et positif de l'accord de Paris, c'est que les objectifs ont été fixés très clairement, compréhensibles par tous, pas plus d'un degré et demi de réchauffement par rapport à l'ère industrielle. L'obligation, tous les cinq ans, de déposer une contribution nationale, en anglais on dit National Determined Contribution, NDC, toujours vers le haut, disant pour chaque État, voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va le faire. Le fait qu'il y ait des engagements financiers, la perspective à long terme, parce qu'il faut à la fois le court terme et le long terme, ce qui fait que l'accord de Paris, c'est très important, parce qu'on n'a pas besoin de le recommencer, puisque les obligations, maintenant, sont permanentes. Et donc ça permet au COP futur, conférence des partis futurs, de s'inscrire dans le cadre de l'accord de Paris. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'on y est arrivé. Planète scientifique, planète sociétale, planète des gouvernements. Malheureusement, malheureusement, autant la planète scientifique a continué à progresser, les technologies ont progressé, le renouvelable a progressé, bon, même si toutes les techniques ne sont pas encore inventées. Bon, autant la planète sociétale a progressé, en particulier les entreprises, plus que ce qu'on imaginait à l'époque, peut-être pas toutes, parce qu'il y a aussi le greenwashing, etc. Mais enfin, il y a eu un progrès. Autant pour les gouvernements, malheureusement, ils n'ont pas tous été au rendez-vous. Et de ce point de vue-là, le fait que le président Trump ait dénoncé l'accord de Paris a été très négatif, pas tellement pour les États-Unis, parce que, bon, c'est pas le président des États-Unis qui décide ce qui se passe sur le terrain aux États-Unis. Mais il a donné une espèce de billet de sortie à toute une série de pays qui avaient signé l'accord de Paris, parce qu'ils y étaient quasiment obligés, quand tu as eu la pression diplomatique, mais qui, en fait, n'y étaient pas du tout favorables. Vous imaginez qu'un pays qui tire toutes ses ressources, ou quasiment toutes ses ressources, des énergies dites fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, bon, lorsqu'on lui dit, il va falloir que vous abandonniez ça, ça posifie. Donc la présidence Trump a été très négative. Et puis le climat, sans mauvais jeu de mots, de mise en cause du multilatéralisme actuel, avec la rivalité, les oppositions, etc., n'est pas favorable. De sorte qu'autant l'accord de Paris est un succès remarquable, autant l'application de l'accord de Paris n'est pas en ligne, il faut être honnête, avec ce qui est nécessaire, parce que n'oublions jamais que dans ces affaires climatiques, c'est une course contre la montre. Quand on envoie en l'air, dans l'atmosphère, des émissions de CO2, elles ne retombent pas tout de suite. Elles durent des années, voire des siècles. Et donc, arrive un moment où ça bascule dans le mauvais sens. Et la réalité actuelle, c'est que nous ne sommes pas en ligne avec les exigences de l'accord de Paris. Toute une série de rapports du GIEC périodiquement sortent pour dire attention, attention, il y a urgence. Et donc, le problème maintenant, c'est d'augmenter les efforts pour respecter vraiment l'accord de Paris. – Et 2021, COP26, grosse avancée selon certains, avancée très insuffisante selon d'autres. Quel bilan, vous avez un peu prétiré, posé le cadre avec votre ouvrage, quel bilan vous vous tirez de cette COP26 et de ce qu'il faut faire pour aller plus vite ? – Alors, je ne vais pas être trop technique, mais il y a eu quelques avancées, mais insuffisantes. Première avancée technique, c'est que ce qu'on appelle le « rule book », c'est-à-dire la méthode d'application de l'accord de Paris, a été définie et donc on sait maintenant comment mettre tout ça en application. Bon, ça c'est positif, même si c'est technique. Deuxièmement, il y a eu un engagement, mais tout est dans les détails, comme d'habitude, et le diable est dans les détails, pour faire en sorte qu'à propos du charbon, qui est le principal émetteur de CO2, il n'y ait plus de financement par toute une série de pays pour le charbon à l'étranger. Mais reste le financement interne, et on pense à de grands pays émetteurs de CO2, notamment en Asie. Il y a eu un accord qui est intervenu juste avant la COP de Glasgow, qui est très important, sur le méthane. Le méthane, on en parle très peu, et en fait c'est très important dans les émissions de gaz à effet de serre, et c'est quelque chose qui est tout à fait contrôlable, parce que l'essentiel des émissions de méthane vient en particulier des fuites dans les gazoducs, etc. Bon, donc il y a eu quelques avancées. Mais sur la question des financements des pays riches vers les pays pauvres, on n'a pas avancé. Sur la question absolument centrale de ce qu'on appelle la tarification du carbone, c'est-à-dire donner un prix au carbone, qui est évidemment une nécessité pour le futur, on n'a pas vraiment beaucoup avancé. Et surtout, sur les engagements des différents pays, ce que j'appelais tout à l'heure les NDC, les contributions nationales, certains pays ont fait, pris des engagements pour le futur, qui sont dans la ligne de l'accord de Paris, mais beaucoup n'ont pas pris ces engagements. Alors il y a eu des engagements à très long terme, c'est utile, 2050, 2060, 2070, mais vous vous rappelez peut-être que l'économiste Keynes disait à long terme on est tous morts. Et quand on regarde, si vous voulez, si les réalisations de court terme matchent, comme on dit maintenant, avec les engagements de long terme, non. Donc il y a un énorme travail devant nous. Alors qu'est-ce qu'il y a devant nous ? La COP 27 qui aura lieu en Égypte, et j'ai eu déjà des contacts avec le futur président de cette COP 27, qui sera le ministre des Affaires étrangères d'Égypte. Là, je pense qu'on obtiendra quelque chose, c'est déjà positif, sur le financement des pays en développement. Parce que ça a lieu en Afrique, et l'Afrique est un des pays, une des régions du monde les moins financées. Et donc là, je pense qu'on va avancer, on va avancer aussi, je l'espère en tout cas, sur la question des contributions nationales et de l'évaluation. Parce qu'il est très important que les évaluations, aussi bien de ce que font les États que de ce que font les privés, soient incontestables, pour éviter ce qu'on appelle « greenwashing ». Donc ça, c'est la COP 27. Ensuite, la COP d'après sera aux Émirats, à Rabuni. Et là, ce sera intéressant, parce que c'est une zone à la fois riche, et en même temps productrice, voilà. Et en même temps, qui a, en ce qui concerne les Émirats à Rabuni, fait quand même un gros effort sur les renouvelables. Mais le GIEC vient de sortir un rapport, son troisième rapport, disant que nous avions trois ans seulement pour modifier la donne. Et Antony Guterres, le scatagent des Nations Unies, homme bien informé, a dit que, alors peut-être que la formule est un peu dure, que nous courions vers la catastrophe les yeux fermés. Moi, je ne veux pas être pessimiste, parce que si on est pessimiste, et si on dit qu'il n'y a rien à faire, alors à ce moment-là, tout le monde baisse les bras. Mais il y a un effort plus important à faire que ce que nous avons fait jusqu'ici, et cela vaut pour tous les pays. – Et est-ce qu'on peut attendre quelque chose aussi du pacte mondial de l'environnement, qui est en projet depuis 2017, et justement qui avait vocation à intégrer à l'échelle internationale des droits et des devoirs pour les États, pour les entreprises ? Il me semblait qu'on devait avoir un aboutissement cette année. – Alors, le pacte mondial pour l'environnement est une excellente idée qui a été complètement sabordée. Alors l'idée, quoi, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de prendre d'une manière à la fois ambitieuse et réaliste, parce qu'il faut être réaliste dans ce domaine, quels sont les droits et les devoirs en matière d'environnement, c'est pas seulement le climat, c'est l'environnement, pour les individus, pour les sociétés, pour les États. Et nous avions mis au point une vingtaine de principes qui devaient être respectés par tous les États. Malheureusement, dans le jeu international, et compte tenu d'un certain nombre de pays, grands pays qui sont réfractaires à ce type d'engagement, les choses n'ont pas avancé, et c'est un très grand dommage. Il faut donc reprendre l'affaire d'une autre façon, c'est-à-dire par les juridictions, ce qui est un autre aspect, parce que, de plus en plus, les juridictions, que ce soit nationales ou internationales, considèrent qu'en particulier, les engagements pris à Paris ont valeur de norme, ce qui n'était pas du tout évident lorsque nous avons conclu l'accord. – J'imagine que si ça avait été évident, peut-être certains n'auraient pas signé. – Vous avez tout à fait raison, et c'est un des problèmes les plus difficiles que nous avons à régler, notamment avec nos amis américains, parce que, il y a des anecdotes là-dessus que j'ai dans la mémoire, les Américains disaient, il faut que ce soit des obligations de moyens et pas de résultats, parce que si ce sont des obligations de résultats, eh bien le Sénat américain n'acceptera jamais, etc. Bon, et finalement, on avait trouvé une rédaction, parce que l'accord de Paris, je ne sais pas pourquoi on dit les accords de Paris, l'accord de Paris, c'est à la fois 29 articles et 140 parables de décision, ce n'est pas du roman feuilleton, c'est des choses très précises. Et donc, à l'époque, nous n'étions pas sûrs de la portée normative de l'accord de Paris. Et puis, il s'est trouvé que, pas seulement en France, ni en Europe, mais dans le monde, petit à petit, l'accord de Paris est devenu la norme internationale et nationale. Alors, ça ne joue pas encore pour tous les pays, pour toutes les juridictions, mais je sens bien, lorsque je vois mes collègues présidents de Cour suprême dans d'autres pays, et que je leur demande quels vont être les contentieux du futur, si je puis dire, tous me disent, ça va être l'environnement, la bioéthique, mais notamment l'environnement. Et c'est une évolution qu'on voit, y compris en France, où, dans telle ou telle décision, que j'ai présenté à l'esprit, on dit, eh bien, compte tenu de l'accord de Paris, c'est devenu une norme. Même chose aux Pays-Bas, même chose en Allemagne. Donc, nous ne l'avions pas anticipé d'une manière aussi rapide. En fait, il y a trois legally binding. Il y a État-to-État, où là, c'est plus difficile pour des raisons de rapport de force. Il y a entreprise, toutes normes juridiques posées par les accords de Paris. Et puis, il y a aussi comment les citoyens ou les législatifs, le législatif est tenu par un accord, un traité, donc supra-legame, en tout cas dans la plupart des ordres internationaux. Et puis, il y a un raisonnement supplémentaire qui est que certains gouvernements ont repris eux-mêmes comme objectif et même comme programmation législative de l'accord de Paris et que du coup, c'est devenu une norme interne. Donc, ce mouvement, alors, il est divers selon les différents pays parce que la façon de considérer, d'incorporer en droit national la norme internationale n'est pas la même selon tous les pays. Mais en tout cas, le mouvement, il est convergent. – Et justement, le Conseil concessionnel, est-il saisi davantage de questions liées à l'environnement ? – Oui, nous avons eu quelques affaires où nous avons nous-mêmes évolué. Vous savez, quand ce qui concerne la France, nous avons une charte de l'environnement qui est considérée comme faisant partie du bloc de constitutionnalité et nous avons appliqué cette charte de l'environnement dans telle ou telle affaire. Mais il y a eu également le Conseil d'État qui a été saisi et la juridiction administrative. Et donc, il y a toute une série de contentieux qui se développent. – Peut-être un dernier mot sur le climat et l'environnement. Par rapport à l'ordre juridique national, avez-vous des recommandations à formuler sur l'interprétation de la Constitution ou au contraire sur son enrichissement pour tenir compte du risque climatique et des libertés civiles liées au climat ? – Vous savez, il y a eu un grand débat qui n'a pas abouti parce que le président de la République, M. Macron, avait l'idée de modifier un article de la Constitution pour y incorporer des définitions sur le climat, l'environnement, etc. Et puis, pour différentes raisons, ça n'a pas abouti. Alors, je ne sais pas si ça va être repris dans la période qui vient. Évidemment, s'il y avait une modification constitutionnelle, et notamment portant sur l'article 1er, j'imagine que ça aurait un certain nombre de conséquences juridiques. mais, indépendamment de cela, il y a une autre question aussi qui va se poser qui est une question compliquée, qui est comment et est-ce qu'on doit prendre en compte les générations futures ? Alors, c'est un concept qui est pris en compte, par exemple, par nos amis allemands, la cour de Karlsruhe, parce que dans la loi fondamentale allemande, il y a un petit paragraphe qui dit les générations futures, etc. En France, jusqu'à présent, la notion n'est pas totalement prise en compte en tant que telle, mais mon intuition, c'est que de plus en plus, et pas seulement pour cette question climatique, la notion de génération future va se poser, parce que si on prend, sans s'y perdre, un peu de hauteur philosophique, on s'aperçoit que beaucoup des phénomènes majeurs modernes ignorent les frontières, ignorent les disciplines et ignorent les générations. Et donc, on est obligé, c'est pour ça que j'emploie le mot par une conception philosophique, de réfléchir à ce que sera le droit qui doit prendre en compte, pas seulement l'aujourd'hui, mais le demain, pas seulement le national, mais l'international, et pas simplement le sanitaire ou le climatique, mais avoir une approche interdisciplinaire. Et évidemment, il ne faut pas faire du toutouisme, tout et dans tout et réciproquement. Non, il faut être précis lorsqu'on a affaire à des matières géodiques. Mais si j'anticipe ce qui peut se passer dans les années qui viennent, je crois que cette triple évolution que je viens de signaler, elle va avoir pas mal d'incidence. Merci pour cet esprit d'anticipation. On va passer à la deuxième partie de notre entretien, qui est votre action sur l'équilibre entre liberté et sécurité. Vous avez eu à réfléchir et à décider avec le Conseil constitutionnel et ses différents sages et membres sur la question sanitaire. Et avant ça, sur la question du terrorisme, où là aussi, l'équilibre entre liberté publique des uns et sécurité de tous et des autres, ce choc des libertés, en tout cas perçu comme tel par l'opinion publique, a eu lieu. D'abord peut-être sur le terrorisme, puis ensuite sur le Covid et les décisions difficiles qui ont dû être prises. Et qui ont été globalement bien respectés puisqu'on n'a pas eu les énormes manifestations qu'on a pu voir en Allemagne, en Belgique ou ailleurs. D'abord sur le terrorisme, est-ce que vous pouvez nous resituer un peu l'action du Conseil constitutionnel et ce que vous voulez en retenir pour ceux qui nous écoutent ? Oui, en quelques mots. Et vous avez raison de faire le rapprochement entre, on n'y pense pas au premier abord, entre les questions de terrorisme et de sécurité et les questions de santé. Pourquoi ce rapprochement ? Parce que dans les deux cas, le problème juridique qui se pose est très voisin. Il s'agit de la conciliation entre des principes finalement assez contraires. dans le cas de la lutte contre le terrorisme. D'un côté, il faut protéger la sécurité. C'est un objectif fondamental. Et de l'autre, il faut protéger les libertés individuelles. Et donc le rôle du Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi, c'est de regarder si cette conciliation est proportionnée, équilibrée ou non. Dans le cas de la Covid, il s'agit là aussi de concilier deux principes, deux objectifs qui ne sont pas les mêmes. D'un côté, la protection de la santé publique et de l'autre, la protection des libertés individuelles. Et là aussi, il s'agit, par la même démarche, d'examiner, c'est ce qui nous revient, c'est pour ça qu'on nous appelle ça, j'espère que c'est pertinent, si cette conciliation est équilibrée ou pas. Alors, dans le cas du terrorisme, il y a eu de nombreuses décisions qui ont été prises et dont la philosophie est quoi ? Il est... Bon, la question du terrorisme est une question majeure et la nécessité d'assurer la sécurité publique est évidente. Bon. Mais, d'un autre côté, lorsqu'on fait cela, on bride les libertés individuelles. lorsque vous sanctionnez telle personne, lorsque vous interdisez tel type de manifestation, etc., c'est une atteinte à la liberté individuelle, il ne faut pas le nier. Et donc, nous avons fait passer le scalpel d'une manière telle que l'État a pu fonctionner et assurer la sécurité, mais en même temps, nous avons parfois censuré des dispositions qui allaient trop loin en matière de privation des libertés. Il y en a été de même avec la question de la Covid, où nous avons parfaitement accepté, compte tenu des données de la science, parce que nous ne substituons jamais notre appréciation à celle du Parlement. Nous ne sommes pas une troisième chambre. Nous regardons si la Constitution a été respectée, mais nous ne substituons pas notre appréciation à l'appréciation des scientifiques ou du législateur. Donc, nous avons dit, oui, il y a un objectif de santé publique et la Covid est non seulement une menace, mais une atteinte à la santé publique. Donc, des mesures qui sont prises, comme la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qui bride les libertés, nous pouvons l'accepter. Mais, à condition que, j'ai à l'esprit trois séries de décisions précises, dans le temps, ce soit limité, dans l'espace, ce soit également limité, et à condition qu'il y ait véritablement un état d'urgence. Et il ne s'agit pas en permanence, alors que le risque de santé aurait disparu, de continuer à avoir cet état d'urgence. Alors, décision, par exemple, très concrète, nous avons dit, oui, le pass sanitaire, le pass vaccinal, etc., mais non, par exemple, à des décisions anticipées de rupture du contrat de travail parce que, dans une entreprise, on ne présentait pas le pass sanitaire. Donc, vous voyez, c'est toujours ainsi que nous raisonnons dans ces affaires, soit par ces indiretres par rapport à la loi, soit par ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Nous regardons si la conciliation des principes est correcte ou non, et si la ligne jaune, si je puis dire, a été franchie, nous censurons. Si, en revanche, bon, nous considérons qu'il n'y a pas de disproportion, nous disons eh bien oui, la loi peut passer. Est-ce que, peut-être sur le plan philosophique, cet équilibre subtil entre le collectif et l'individuel, sachant qu'on targue nos sociétés d'être un peu trop individuelistes, et peut-être certaines autres sociétés, la Chine ou d'autres, d'être un peu trop collectivistes, est-ce qu'il y a un principe, une maxime pour trouver cet équilibre entre le collectif et l'individuel ? Évidemment, c'est très compliqué, mais pour ce qui concerne l'institution que je préside, le Conseil constitutionnel, nous nous considérons d'abord comme les défenseurs des libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, d'ailleurs. Bon, et en cela, évidemment, il y a une différence d'approche avec des régimes qui sont tout à fait différents. Mais, nous considérons que la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, nous avons reconnu le principe de fraternité, un rôle fondamental. Là, on est en train de discuter du risque, on a parlé du risque pour la sécurité avec le terrorisme, on a parlé du risque pour la santé publique avec la Covid. Finalement, on a observé que les gouvernements, mais que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, ont agi très vite en adopter des mesures qui étaient inédites, drastiques, pour endiguer ces risques-là. Si on fait le parallèle quand même avec l'environnement, on se rend compte que les mesures sont prises moins rapidement, est-ce qu'en matière de risque, ça donne l'impression que le risque climatique est perçu comme encore trop lointain ? Mais là, vous soulevez la question fondamentale que j'aborde d'ailleurs dans mon bouquin Rouge Carbone. La Covid est évidemment un drame pour toute une série de pays, pour tous ceux qui ont été frappés et qui ont décédé. mais on pourrait dire que ce drame par ses conséquences est beaucoup moindre que le drame que représente le réchauffement climatique si on n'arrive pas à le brider et d'une manière très concrète en termes de nombre de morts, en termes de dégâts dans l'ensemble des sociétés. Regardez toutes les catastrophes qui arrivent dans tous les pays du monde, enfin la majorité d'entre eux à cause du climat. Donc, c'est un constat qu'on va faire. On a dépensé à juste titre des milliers de milliards pour la Covid et on ne dépense pas les mêmes milliers de milliards pour quelque chose qui est au moins aussi grave qui est le dérèglement climatique. Alors, pourquoi ? Je pense qu'il y a deux, trois raisons. La première raison qui est terrible à dire, c'est que dans le cas de la Covid, il y a derrière, et je fais exprès ce geste et à mon oreille, la mort. Dans le cas du climat, on ne se rend pas compte que derrière l'oreille, il y a la même chose. Deuxièmement, le court-termisme de nous tous et en particulier des gouvernements. Bon, l'horizon des élections et l'horizon de solution des problèmes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le court-termisme qui est un drame. Et puis, le nationalisme. Mais, de ce point de vue-là, il faut raisonner le climat comme on raisonne Covid. Dans les deux cas, l'expérience montre que s'il n'y a pas une approche internationale, vous n'arrivez pas à régler le problème. Pour le climat, c'est évident. Vous pouvez mettre un douanier à chaque frontière. Ce n'est pas ça qui va arrêter le CO2. et pour ce qui concerne la Covid, on le voit par les exemples et les contre-exemples, s'il n'y a pas une vaccination de tous les pays, s'il n'y a pas, etc., eh bien, sauf, alors, à clôturer complètement les échanges et à revenir 100 ans en arrière, on n'arrive pas à régler les problèmes. Donc, c'est ça, je pense que la Covid nous a saisis à la gorge. Le climat, on a l'impression que le problème, pour plus tard, pas du tout, il n'est pas pour plus tard, il est aujourd'hui. – Il faut qu'on parle de climato-attentisme dans votre vie. – Bien sûr, bien sûr. Et alors, ce climato-attentisme prend des formes diverses. Certains font du climato-catastrophisme. Alors ça, c'est très, très mauvais. Parce que si vous dites de toutes les manières, quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On reste assis devant sa télévision et puis on ne fait rien. Il y a aussi le climato-technologisme. C'est-à-dire, il n'y a pas à s'en faire. De toutes les manières, la technologie va nous sauver, elle nous a toujours sauvés. Oui, mais ça, il n'y a pas de mécanisme automatique. Bon. Il y a aussi le climato-biopie. Bon. On regarde là, sur son petit écriteau, et puis on ne regarde pas ce qui va se passer. Donc, il y a toute une série de variantes, mais les éléments principaux, c'est le court-termisme et le nationalisme. Peut-être un troisième sujet. les libertés constitutionnelles sont, de l'avis général, peut-être à tort, bien ancrées dans nos démocraties, bien ancrées, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et pourtant. Et pourtant, on a vu des constitutions modernes qui ont été prises dans les 20, 30, 40 dernières années. Je pense à la Russie, avec une constitution flambant neuf en 1990 de mémoire, Hongrie, Pologne, et où, en fait, toutes les protections constitutionnelles, une fois qu'un régime ou un gouvernement autocratique ou, voilà, a pris le pouvoir, ces libertés constitutionnelles ont été érodées. Et on pense peut-être aussi au drame de la République de Weimar, avec Hitler, qui est arrivé au pouvoir par les urnes et non pas par les armes. Quel est l'État de droit en France ? Quels sont les checks and balances ? Quelles sont les protections ? Mais surtout, la question importante pour vous, c'est, en voyant ce qui s'est fait dans d'autres pays, quels sont, dans les cinq prochaines années peut-être, quels sont les renforcements que vous appelleriez de vos voeux pour que constitutionnellement mais aussi institutionnellement, ça ne soit pas possible d'éradiquer la démocratie en France ? Malheureusement, la question que vous posez est réelle. Et sans aller chercher de l'autre côté du monde, on le voit en Europe, où à l'est de l'Europe, certains gouvernements avec des constitutions et, quoi qu'étant à l'intérieur de l'ordre juridique européen, ont pris des positions qui font que la démocratie est une apparence. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion de tout ça ? La démocratie, ce n'est pas simplement les élections. C'est les élections. Mais c'est aussi toute une série de libertés fondamentales qui doivent exister. D'abord, c'est le principe de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Montesquieu a dit là-dessus des choses qui sont parfaitement justes aujourd'hui et qu'il faut observer. Or, dans les pays dont je parle, à l'est de l'Europe, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Puis, c'est l'exercice des grandes libertés, la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de manifestation, enfin bon. Et il faut faire très attention dans le travail quotidien que ces libertés ne soient pas grignotées. Alors, dans les régimes qui les grignotent ou même qui les mangent, le processus, c'est toujours le même. Le premier ennemi à mettre en cause, c'est la cour constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que quand les constitutions sont démocratiques, il faut qu'il y ait une institution qui, non pas se substitue aux législateurs, aux lois, mais qui dise que la loi qui est votée ou la décision qui est prise par le gouvernement, elle est conforme à la constitution ou pas conforme. S'elle n'est pas conforme, elle ne peut pas prospérer. Alors, évidemment, ce sont les empêcheurs de tourner en par rapport à ces gouvernements qui veulent mettre en cause pas seulement l'état du droit, mais l'état de droit. et l'expérience montre qu'au départ, bon, la population soutient la cour constitutionnelle, les juges, mais qu'au bout d'un certain temps, elle se lasse et que, parfois, ces gouvernements arrivent à leur fin. Donc, je dirais, pour répondre à votre question, il faut que le respect du droit soit vivant, il faut que les pratiques de liberté soient quotidiennes, il faut que les institutions qui doivent vérifier cela soient respectées, et j'ajouterais volontiers un élément. Il y a une formule de Victor Hugo qui était un génie que j'aime beaucoup. Il a dit « Souvent, la foule trahit le peuple ». Et j'ai souvent pensé à cette formule parce que ces régimes, ils utilisent la foule contre les intérêts du peuple. En utilisant souvent, d'ailleurs, une technique qui est la technique référendaire. Évidemment, le référendum, ça existe et ça a beaucoup de mérite, mais pas pour toutes les questions, pas dans n'importe quel cas, pas sans respecter la procédure. Sinon, vous avez pris cet exemple terrible, mais qui est parfaitement exact, Hitler est arrivé au pouvoir par les élections et ensuite, et ensuite, et ensuite. Donc, c'est une vigilance de chaque instant et de ce point de vue-là, vous m'interrogez, je pense que l'un des clignotants les plus décisifs, c'est la liberté de la presse. Et en vous écoutant, je me dis presque, là je vais faire un peu de fiction, mais qu'il faudrait pratiquement que le CSA ou son équivalent soit un organe lié au Conseil constitutionnel pour que chaque décision sur des choses qui pourraient être attentatoires à la liberté de la presse ne soit pas d'un contrôle technique et à haï classique, mais quasiment constitutionnel. Écoutez, chaque jour suffit de sa peine, mais je redis, comme vous le pensez, que la liberté de la presse, la liberté de l'association, enfin, toutes les grandes libertés qui ont été conquises en France avec le temps sont absolument centrales et quand on arrache un bout de liberté, le reste vient souvent avec. Alors, parfois, dans l'opinion publique, on dit, mais qu'est-ce que c'est ? L'efficacité voudrait qu'on sacrifie les libertés. Non, 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 non. Il ne faut pas être irréaliste. Il ne faut pas non plus prendre les mouches qui volent pour des idées. Mais il est très important qu'on soit attentif aux libertés. D'ailleurs, prenons l'exemple actuel au moment où vous m'interrogez de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Si la Russie était une démocratie où règnent les libertés où l'information circule, etc., est-ce que vous croyez que ce type d'attaque serait possible sans réaction très forte de la population ? Évidemment, non. Donc, il y a un lien indissoluble entre les libertés et l'action des gouvernements à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, il faut y être très attentif. Et pour vous, la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne de conditionner l'octroi d'aide européenne au respect de l'État de droit, par exemple, est-ce que ça peut avoir un impact positif et limiter un petit peu les attentes à l'État de droit ? Je l'espère. Mais au-delà de la question de fond qui se pose et par rapport à laquelle chacun, évidemment, peut avoir son sentiment, c'est est-ce qu'on peut être membre d'un club sans respecter les règles du club ? Non. Alors là, il ne s'agit pas d'un club, il s'agit de l'Union européenne. Mais si on comprend bien, sans avoir une agrégation de droit, que si les membres de l'Union européenne commencent à dire « Ah ben non, ce qui est décisé par l'Union européenne, moi je ne me l'applique pas, ça ne fonctionne pas ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, et là je reviens à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce qu'on appelle l'identité constitutionnelle. Et nous avons pris encore récemment une décision où nous disons, bien sûr, l'ordre juridique européen doit s'appliquer, mais il y a des domaines qui, sans être contraires à l'ordre juridique européen, permettent de faire valoir l'identité constitutionnelle nationale, en l'occurrence française. Et c'est cette conciliation qu'il faut opérer. Peut-être la complexité du rôle des conseils constitutionnels, des co-concisionnels, c'est à la fois de cadrer l'action du gouvernement, que ça reste dans le champ constitutionnel, peut-être aussi de cadrer la fougue des foules et du peuple, pour que le peuple ne soit pas au-dessus de l'état de droit, qu'il a lui-même souhaité, mais notamment dans des moments de panique ou d'émotion organisés par un tel ou un tel. et puis de cadrer plus globalement, comme vous l'avez très bien mis en valeur sur le climat, pas seulement à court terme, mais de penser long terme, ce qui est un impensé de beaucoup de situations politiques. On essaye de faire cela sans nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des législateurs. La loi est faite par les représentants du peuple, les députés, les sénateurs, le cas échéant par référendum. Mais la constitution, étymologiquement, c'est toujours très intéressant de regarder les étymologies. C'est ce qui nous constitue, c'est-à-dire ce qui nous met ensemble. Et les grands principes qui sont ceux de la constitution, y compris la procédure, qui est celle de la constitution, doivent être respectés. Et petit à petit, la jurisprudence constitutionnelle a établi ces principes. Et dès lors qu'on veille à leur respect, je pense que les libertés seront garanties. Et aujourd'hui, peut-on réformer la constitution par l'article 11 ? Réviser la constitution par l'article 11 ? Non. Vous savez, d'abord, il faut être assez simple. Si on veut réviser la constitution, il faut aller dans le chapitre révision de la constitution. C'est l'article 89. Bon, alors, historiquement, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais l'article 11 a été utilisé par le général de Gaulle, comme l'on sait, pour réviser la constitution lorsqu'il s'agit de décider, au suffrage universel, délire le président de la République. À l'époque, le général de Gaulle avait consulté le conseil constitutionnel. Et le conseil constitutionnel, maintenant, on a les archives, mais c'était un conseil constitutionnel qui était, on l'appelait le chien de garde de l'exécutif. C'était peut-être désagréable, mais enfin, il s'était très orienté, politiquement. Le conseil, néanmoins, avait dit non, ça ne va pas. Et le président du conseil constitutionnel de l'époque avait mis son haute forme, etc., et était allé voir le général de Gaulle en disant, moi, général, nous avons délibéré entre nous, officieusement, à l'époque. Et nous pensons que, tout de même, réviser la constitution, c'est l'article 89. Alors, de Gaulle, on l'imagine, avait dit, vous avez bien entendu, je ferai le contraire. Bon. Mais, d'une part, le général de Gaulle... Vous avez déjà un avis négatif. Oui. Mais d'une part, il n'est pas le général de Gaulle qui veut, et surtout, depuis, depuis, ce n'est pas ce qui s'est fait, et tous les juristes sont d'accord pour admettre ce qu'est la jurisprudence maintenant du conseil constitutionnel, qui est que, lorsqu'il s'agit de réviser la constitution, on utilise la procédure prévue par la constitution, qui est l'article 89, et pas l'article Lyon, ce qui peut servir à autre chose. Et, puisqu'il s'agit du référendum, on peut utiliser le référendum dans deux cas de figure. Dans le cas de figure de l'article Lyon, lorsqu'il s'agit d'une loi, j'allais dire, ordinaire, dans certains domaines, mais lorsqu'il s'agit de réviser la constitution, il faut d'abord avoir l'accord des deux chambres, et ensuite, ou bien, réunir le Congrès, la majorité des 3-5ème, ou bien proposer un référendum. Mais on ne peut pas jouer avec les procédures, parce que la procédure, c'est quand même, évidemment, la même chose que le fond. Donc, et la question que vous me posez, si je comprends bien, mais je ne veux pas intervenir là-dessus, n'est pas totalement sans lien avec l'actualité. Merci beaucoup pour cette clarification, et pour cet éclairage.